Et aujourd'hui l'esprit GK, comment je le résumerais, je pense que c'est simplement de se dire des sites internet, il y en a plein, des magazines de jeux vidéo, il y en a plein, nous on doit servir à quelque chose. Et ce qu'on a trouvé nous, c'est l'exigence, c'est d'être exigeant avec nous-mêmes, c'est d'avoir aussi envie d'avoir autour de nous des lecteurs qui sont super vigilants, exigeants, matures, qui sont prêts aussi à faire l'effort de nous lire, de nous écouter pendant des longues émissions. Et c'est jamais céder à la facilité. Parce que je pense qu'être journaliste de jeux vidéo, à certains points de vue, ça peut être facile. Tu seras un mauvais journaliste, mais c'est facile de se dire, je vais tester un jeu, je ne vais pas me prendre le cul, je vais essayer de le rendre quand il faut le rendre, histoire de ne pas trop me prendre la tête, je ne vais jamais essayer d'aller pousser loin, mes explications, de toute façon, je ne vais pas trop les détailler, je vais mettre la note que je veux, et je vais me planquer dans ce métier. Je pense que c'est un métier qui est incroyablement difficile, au contraire. parce que les pressions viennent de tous les côtés. Et simplement, y résister, je pense que déjà, ça fait une éditoriale. Je pense que le journaliste de jeux vidéo est en danger, clairement. Les médias de jeux vidéo, peut-être pas. Mais le journalisme, ce mot journalisme, je pense qu'il n'est pas systématiquement compatible avec ce que font les médias. Et c'est peut-être un gros mot, ça peut paraître arrogant auprès de certains joueurs qui n'ont pas besoin de journaliste pour s'informer. Mais je suis convaincu, effectivement, que le journaliste de jeux vidéo est en danger. Pourquoi il est en danger ? Ce n'est pas compliqué. On est dans un monde où la publicité a perdu beaucoup de valeur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Il y a Adblock, mais il n'y a pas qu'Adblock. Il y a d'autres éléments qui font qu'une publicité affichée sur un site de jeux vidéo perd aujourd'hui énormément de valeur. On considère, selon les sites, que ce qui valait 3 ou 2 il y a 5 ans ne vaut plus qu'un aujourd'hui. Du coup, la solution, c'est quoi ? C'est de faire du public rédactionnel ? Il y a des sites qui disent non. Gamecube dit non, mais on n'est pas les seuls. Donc du coup, on va dire à notre équipe commerciale, vendre la pub, vends en plus, puisqu'elle vaut deux fois moins. Donc en gros, si elle passait de 1 à 2, tu dois vendre deux fois plus de pubs pour arriver au point de 2010, il y a 5 ans. Et les commerciaux vont te répondre, et ils ont raison de te répondre. Dans ce cas-là, Coco, puisque tu me demandes de doubler mon nombre de pubs vendues pour atteindre mon chiffre d'affaires d'avant, tu dois doubler ton audience. Et c'est ça, à mon avis, le vrai cancer de la presse de jeux vidéo. Ce n'est pas le public rédactionnel, ce n'est pas ces trucs-là qui, tu les vois venir de très loin. Le vrai danger, le vrai cancer de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, on va demander à des sites d'être complètement accroits à leur audience, d'acheter de l'audience, de manipuler leur audience pour avoir des chiffres plus flatteurs. Je dis manipuler, ce n'est pas qu'avec l'argent, c'est simplement regarder son analytique, c'est dire, attention, ces jeux-là marchent, on ne va traiter que ces jeux-là. Ces sujets-là marchent, on ne va traiter que ces sujets-là. Inversement, ce petit indé merdique qui a le malheur d'annoncer son jeu en plein mois de novembre, on ne va pas le traiter parce que tu comprends, on s'en fout, c'est un indé, il ne fait pas d'audience. Ce sujet-là, il est trop long à lire, le lecteur, faisons un top 10 ou ne le traite pas. C'est appauvrir l'information alors que le jeu vidéo n'a jamais été aussi diversifié qu'aujourd'hui, les lecteurs n'ont jamais été aussi âgés, aussi matures. Ils sont sur le point aujourd'hui d'accepter une offre payante et de se dire, voilà, j'en vois encore plein, on discutait Canard PC, JV, Games, il y en a qui sont obligés de retourner en kiosque, je te rends compte, en 2015, ils sont obligés de retourner en kiosque pour trouver de l'information de qualité. Et aujourd'hui, le web est en train de démolir ça parce que les rédactions sont accro à leur audience, ils sont obligés de multiplier leur chiffre d'audience pour juste maintenir un chiffre d'affaires qui, quoi qu'il arrive, est en train de dégringoler. Et ça, c'est pas compatible, c'est un conflit d'intérêts qui est terrible. Je pense que le torus 6, c'est peut-être les lecteurs. Les lecteurs qui, aujourd'hui, avec Adblock, ont une part de responsabilité, même si je pense qu'aujourd'hui, Adblock, c'est aussi le problème qu'on sait que nous-mêmes creuser, en tout guillemets, sur le web. Je pense que c'est le problème, simplement, d'admettre qu'il y a un problème aujourd'hui, sur Internet, non pas à nourrir des journalistes, ça, je crois, moi, un journaliste, ça peut toujours bouffer, ça a beaucoup de ressources pour manger, c'est simplement de se dire, voilà, la qualité a un prix. Et non, moi, j'ai jamais été gratuit sur Internet. Et les membres de GameCult, que vous les voyez dans ce documentaire ou dans celui des 10 ans, n'ont jamais été gratuits. Ils ont tous un salaire, tous un crédit, tous une bouche à nourrir, en l'occurrence la leur, peut-être même plusieurs, ça n'a jamais été gratuit. C'est juste quelqu'un qui a payé à votre place. Dès l'instant où ce quelqu'un arrête de payer à votre place, est-ce qu'on doit renoncer au web qu'on a créé ? Est-ce qu'on doit revenir en arrière et faire un web à la con ? Ou est-ce qu'on doit plutôt essayer de trouver une économie ? Donc, ça sera super dur. Nous, on est, je pense, à l'avant-garde un peu de cet espèce de transformation, parce qu'on est sorti avec le premium plus tôt que certains autres. Mais je suis convaincu que c'est l'avenir. Je suis convaincu qu'il y aura une forme de web qui sera payante et une forme de web qui sera gratuite. Et quand tu verras les deux, tu seras convaincu dès le départ de celui qui est gratuit et de celui qui est payant. Tu feras très vite la différence. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore totalement le cas parce que des contenus qui devraient être payants sont proposés gratuitement sur Internet. Et je pense que mes confrères vont s'en rendre compte. La seule décision courageuse, c'est est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on les fait payer ? Et je pense qu'aujourd'hui, si le web doit gagner, si le lecteur doit gagner, c'est de faire payer les contenus. Mieux vaut faire payer un contenu que de le tuer. Ma plus grosse crainte, ce n'est pas de me faire virer, perdre de l'audience ou perdre de l'argent, même si ça m'emmerderait. Je suis à mon job. C'est juste de faire de la merde avec la marque Gamepult. Ça, c'est un truc qui me terrifie, qui parfois même me paralyse parce que je ne peux pas admettre que j'ai salopé le travail de Poichiche, de Ragal, de Choca, Trunks, Hostile et tous les autres qui ont travaillé sur GK et justement, eux, se faisaient chier à maintenir un site comme ça. Et si je pouvais terminer ce documentaire en lançant un appel au lecteur, c'est qu'il reste chiant. Ils ne se rendent pas compte. On a fait un épisode sur les tests et on disait on voit les réacteurs pleurer genre ils sont méchants avec nous. Je pense que c'est le truc le plus sain du monde. C'est la plus grande vigilance où on peut être effectivement vigilant sur de la pub, sur ce que... La plus grande vigilance, le tribunal populaire le plus efficace, ce sera celui des lecteurs. Si les lecteurs regardent ce qu'on fait, surveillent ce qu'on dit, s'assurent qu'on ne dit pas de la merde sur les jeux. Parfois, on rate des tests, parfois, on rate des émissions. Et bien qu'ils soient là pour nous mettre le nez dedans. Je leur demande vraiment... Le jour où ils sont gentils, on est foutus. Il faut qu'ils restent des connards. On a créé des connards, on a fait un site, un site sale gosse pour des sales gosses, pour des gens qui sont insatisfaits par la presse jeux vidéo. Il faut que ça reste comme ça. Et donc moi, je... Bon, ne m'insultez pas non plus pour le plaisir, mais sincèrement, il faut qu'ils restent là et qu'ils soient toujours aussi durs avec nous. Je ne veux pas des lecteurs gentils. Je veux des lecteurs méchants, je veux des lecteurs exigeants, je veux des lecteurs vigilants. Et tant qu'ils seront là, on ne pourra pas impunément faire de la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada